Et en ce 25 décembre, je vous présente Shoto. J'ai choisi de vous présenter lui le 25 décembre parce que c'est la glace et le feu. Il fait froid dehors et on se réchauffe auprès d'une cheminée. J'ai pas de cheminée chez moi, mais bon. J'ai un iPad. Comme ça, je mets le symbole de cheminée et puis je regarde l'image. C'est triste. Allez, on va parler de Shoto. Pour le coup, Shoto, c'est le premier des trois que j'ai fait. Et c'est là où je me suis rendu compte que la ceinture était beaucoup trop grande. Donc ce que je vous conseille pour Shoto, c'est comme pour Kachan, c'est de venir couper ici et là. De venir placer votre ceinture et ensuite de venir poser la boucle de la ceinture par-dessus pour fermer. Que ce soit beaucoup plus beau et que vous n'ayez pas des espèces de petits ergots supplémentaires. Encore une fois, l'arrière des cheveux, la petite touffette n'est pas coloriée. Sinon, en soi, il n'y a aucune difficulté à faire celui-ci. Vous avez cette touffe de cheveux qui est à coller sur la partie avant. La partie avant qui est ensuite à plaquer ici. Je vous conseille aussi pour les languettes du tour du visage de les retirer et de venir les mettre sur la partie arrière du visage. Afin de venir juste coller le visage sur les languettes et pas comme moi de devoir mettre le visage dans la partie arrière. Ce qui est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus chiant même si on ferme sur ce truc-là. Pour les bras et pour les pieds, toujours pas d'indication de droite et de gauche. Donc ça sera à vous de les mettre dans le bon sens. Mais regardez l'ouverture des pieds, c'est tout simplement comme ça que ça se fait. Pour les bras pareil, j'ai choisi de fermer sur cette partie-là. Donc pour ne pas qu'on voie d'ouverture sur le côté, j'ai mis la partie qui se fermait derrière tout simplement. Et je vous présente le dernier patron où vous avez encore les languettes rouges que je vous conseille de supprimer. Et les languettes vertes que je vous conseille de rajouter à votre papercraft pour pouvoir le fermer beaucoup plus facilement. On est le 25 décembre. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Enfin, cette première fête de fin d'année en tout cas. Et j'ai envie de vous dire à dimanche, c'est-à-dire dans deux jours, pour une vidéo papercraft beaucoup plus classique. Allez, salut tout le monde.